... Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite de passer une excellente journée de travail. Alors, ce que je vais vous dire, aujourd'hui, est d'importance capitale, vous le verrez vous-même, alors, soyez bien à l'écoute et prenez des notes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stase fécale, pudiquement appelée constipation. La constipation n'est pas ce que croient les gens, pas du tout. Vous verrez de quoi il s'agit. La constipation est un fléau mondial. Alors, généralement, elle résulte de quoi ? D'une insuffisance fonctionnelle du foie et donc de l'intestin. insuffisance causée par quoi ? Insuffisance causée par quoi ? Eh bien, par suite d'une existence habituellement anti-hygiénique, anti-psycho-organique parsemée parsemée de conflits psychologiques et biologiques en tout genre. Les conflits psychologiques et biologiques stressant, qui nous stressent, qui nous spasment, qui nous irritent, voient qui causent même des irritations, des ulcérations et des inflammations. La constipation s'installe sournoisement, de façon imperceptible. Et ce que vous devez surtout retenir, c'est qu'elle entraîne une auto-intoxication générale, tout aussi insidieuse, intoxication qui est la cause de la majorité de nos pathologies non accidentelles, mais aussi la cause de notre vieillissement, de notre altération organique et morphologique. La constipation n'est pas un mal incurable. On peut s'en débarrasser définitivement, mais pour cela, il n'y a qu'une solution, une rigueur mentale, alimentaire et existentielle. Pour comprendre la constipation, il faut comprendre son mécanisme. Alors, de nos jours, chacun de nous est bien informé. Il sait que les aliments qu'il consomme journellement finissent par devenir des matières fécales. matières fécales qu'il faut expulser urgemment du fait qu'ils peuvent fermenter et se putréfier dans l'intestin et donc constituer un milieu intestinal infecte une morbidité éthiopatogène. Le volume et la nature de nos matières fécales dépendent, bien sûr, du volume et de la nature des aliments que nous consommons. Ainsi, une alimentation riche en farineux, en fromage, en laitage, en chair animale, en oeufs, eh bien, cette alimentation donne chaque jour environ un bol fécal de 80 à 100 grammes. Par contre, une alimentation riche en fruits juteux crus et en légumes à queue cru non farineux, évidemment, donne un bol fécal beaucoup plus conséquent de l'ordre de 200 à 500 grammes par 24 heures. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que l'eau des fruits juteux et l'eau vitale des légumes crus, eh bien, favorise l'hydratation et la revitalisation de la muqueuse intestinale. Muqueuse intestinale qui est chargée de quoi ? Eh bien, de sécréter un fluidifiant, la mucine. C'est la mucine secrétée par un intestin normal, en bonne santé, qui favorise le glissement la progression et l'expulsion des matières fécales. Alors, retenez bien que c'est la muqueuse intestinale qui fabrique le lubrifiant. C'est dire l'importance capitale d'avoir une muqueuse intestinale en bonne santé. Alors, dans le cas contraire, il y a une carence de mucine, il y a un transi intestinal ralenti et de ce fait, stase fécale, donc constipation, donc auto-intoxication. quand un thérapeute dit à un constipé « vous ne buvez pas assez d'eau », eh bien, il prend l'effet pour la cause. Il se trompe. Certes, une hydratation insuffisante de l'intestin entraîne un ralentissement du transi intestinal et donc la stagnation des matières fécales, la stase fécale. Et ces matières peuvent alors devenir dures et même former des fécalums difficiles à expulser. mais ce qu'on ignore souvent, c'est que l'eau environnementale dite en vrac, celle du robinet, celle des bouteilles, c'est qu'ils sont dans les bouteilles conditionnées, eh bien, cette eau-là joue très, très peu dans la composition des matières fécales. Donc, joue très peu dans la constipation contrairement à l'eau vitale des fruits juteux crus et des légumes à queue cru non farineux. Alors, pourquoi, comment ? Eh bien, tout simplement parce que cette eau vitale a un angle d'ouverture de 180 degrés alors que l'eau en vrac a un angle d'ouverture que de 105 degrés. D'autant plus que l'eau vitale des fruits et des légumes est riche en vitamines et en sel minéraux organiques. Vitamines naturelles, sel minéraux organiques, riches à radiations vitale, qui favorisent l'assimilation des fruits et des légumes de l'eau vitale. Alors, vous avez vu que là, on assimile facilement et là, il faut assimiler. Et comme il faut assimiler cette eau, eh bien, pour l'assimiler, nous dépensons pensons de l'énergie vitale. Contrairement à l'eau des fruits et des légumes crus. L'eau vitale en vrac, l'eau vitale des fruits et l'eau vitale en vrac n'ont pas du tout la même valeur biologique et donc n'ont pas du tout la même valeur physiologique. la constipation habituelle résulte d'une altération plus ou moins importante de la muqueuse intestinale, donc d'une altération de nos processus internes à la fois mentaux, alimentaires et existentiels. d'où nécessité vitale de positiver mentalement et de cesser d'introduire en soi des substances plus ou moins toxiques qui altèrent la muqueuse intestinale et parmi ces substances plus ou moins toxiques, eh bien, vous avez les faux aliments humains, les fausses boissons, les drogues, les médicaments chimiques, les alcools, le tabac, les sucreries, les farineux, les overtoniens. Alors, tout ceci, toutes ces substances poussées ou intoxiques sont socialement acceptées. on accepte de fumer, de boire de l'alcool, de bouffer de la merde, on accepte socialement. On prône l'hygiène, on prône la santé, mais on accepte d'avaler, d'introduire en soi des toisons. Alors, d'où nécessité vitale de mastiquer bien les légumes et les fruits parce que la mastication joue également un rôle important dans la déconstipation par voie réflexe. Des aliments végétaux crus insuffisamment mastiqués irritent et altèrent la muqueuse intestinale et altèrent conséquemment le transit intestinal, donc l'expulsion des matières fécales. Mais du fait que le colon pompe, absorbe l'eau de son milieu, l'eau des matières fécales qui devraient être molles, eh bien celle-ci sont de plus en plus déshydratées par le colon à mesure que s'allonge le temps de la stagnation des matières fécales. Plus elles stagnent et plus elles deviennent sèches et donc difficiles à expulser. Ce mécanisme d'absorption par le colon est prouvé par le fait que les substances médicamenteuses des suppositoires sont pompées par le colon et passent directement dans le sang. Alors, retenez bien ceci, les matières fécales favorisent la prolifération dans l'intestin des microbes pathogènes et des parasites lesquels sécrètent des toxines virulentes qui passent dans le sang qui provoquent une auto-intoxication laquelle empoisonne l'organisme et met à mal les agents de défense organique notamment nos immunités naturelles. Alors, les stases fécales, on comprend que lorsque la stase fécale séjourne longtemps dans l'intestin, eh bien, elle entraîne une auto-intoxication et que elle doit être, cette stase doit être, doit stacner le moins longtemps possible dans l'intestin et doit être donc expulsée tous les jours et totalement. En d'autres termes, il faudrait vivre le ventre libre car c'est dans le colon que prolifèrent non seulement les microbes intestinaux physiologiques, c'est-à-dire saprophytes et boueurs, mais aussi les microbes intestinaux pathologiques, de même que les parasites comme les verres, les champignons type candida albican par exemple. des études scientifiques ont montré que près de 70% de la population mondiale ont des parasites dans l'intestin. À cause de quoi ? À cause de leur stase fécale. Elles ignorent qu'elles ont des stases fécales. D'où les gaz, les ballonnements, les hémorroïdes, les varices. en fait. Lorsque la stase intestinale perdure, le milieu intestinal devient infecte. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, certains éléments de notre microbiote intestinal sont cavitaires. parce que, d'une part, il y a des microbes s'approfitent et boueurs dans l'intestin destinés à nous nettoyer, mais dans toutes nos cavités internes, on a le même microbiote qui vibre sur la même fréquence vibratoire. Eh bien, quand on altère certains éléments de notre microbiote intestinal et donc cavitaires, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ces microbes mutent. Ils mutent par dégénérescence, ils mutent pour ne pas mourir. Et ils deviennent quoi ? Des virus. Oui, nous fabriquons nos propres virus. Lesquels virus peuvent à leur tour, toujours par dégénérescence, régénérescence, eh bien, ils peuvent à leur tour muter et donner naissance à ce que nous appelons des variants. Les variants sont avides de régénérescence, ce qui les rend de plus en plus virulents. et bêtement, parce que l'être humain est bête, bouffé du foin par paquet de sang, oui, Einstein l'a dit, Einstein l'a dit, il n'y a que deux choses au monde qui sont incommensurables. c'est l'univers physique et la bêtise humaine. Mais pour l'univers physique, je n'en suis pas tout à fait certain. Ce qui sous-entend que pour la bêtise humaine, alors là, il est totalement certain. Alors, bêtement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a ces virus ? Eh bien, on tend à lutter contre les virus à l'aide d'antiviraux. On se les fabrique sans arrêt pour y aller. Ou alors, on invente des vaccins inducteurs d'anticorps antigéniques. Au lieu de quoi ? Au lieu d'épurer le milieu intestinal infect, en commençant par le vider complètement, de ces pourritures tarnantes à l'origine de nos épidémies et de nos pandémies. Cette vidange ne peut être effectuée qu'à l'aide de purgations aseptisantes type purgarum, par exemple. C'est en éliminant la cause d'un effet que l'on peut éliminer son effet et éliminer la cause de la dégénérescence de certains éléments de notre microbiote intestinal et cavitaire. C'est quoi ? C'est d'abord vidanger régulièrement l'intestin comme on vidange un moteur d'automobile et c'est ensuite cesser d'y introduire tout aussi bêtement des poisons. Alors des drogues, des médicaments, des ovaires tonières, des alcools, des faux aliments, des fausses boissons, sans oublier les résidus de pesticides, d'angrychimiques, d'OGM, d'hormones de croissance, d'antibiotiques vétérinaires et médicaux, sans oublier bien sûr les métaux lourds qui nous empoisonnent et sans oublier enfin les molécules de Maillard qui résultent de la cuisson de nos aliments. Ce qui nous oblige à quoi ? Eh bien adopter une hygiène interne psychorganique et externe environnementale. C'est l'hygiène holistique à la fois mentale, organique et environnementale qui fait la santé de notre microbiote intestinal et de nos microbiotes cavitaires de ce fait lesquels, comme je vous l'ai dit, vivent sur la même longueur d'onde. C'est cette hygiène holistique globale, à la fois externe et interne qui est la véritable politique de santé. Tant qu'on n'appliquera pas sérieusement cette politique d'hygiène interne, psychorganique d'une part et externe environnementale, eh bien on continuera à fabriquer des virus et aller d'épidémie en pandémie, on continuera à confiner inutilement les populations, on continuera à détruire l'économie mondiale, on continuera à créer de la misère dans la misère. plus les microbes intestinaux physiologiques éboueurs générés par notre muqueuse intestinale, plus ces microbes physiologiques sont nombreux et vigoureux, donc bien vitalisés et plus ils détruisent, ils annihilent les microbes pathologiques de dégénérescence et les microbes opportunistes qui ont tendance à proliférer dans les stages fécales dès que le transit intestinal se ralentit par atonie et que le nombre de microbes physiologiques éboueurs s'amenuisent par voie de conséquence l'atonie est tendue à quoi ? Eh bien l'atonie est causée par une baisse du tonus donc de la vitalité générale donc du tonus du foie de la vitalité du foie et de l'intestin mais également par suite d'un mental habituellement négatif conflictuel par suite également d'une alimentation habituellement anti-biologique c'est-à-dire anti-spécifique et dénaturée et enfin par un mode existentiel habituellement anti-hygiénique alors qu'est-ce que c'est que cette existence habituellement anti-hygiénique eh bien on retrouvera parmi ces procédés les abus orgasmiques qui usent la force vitale surtout chez les messieurs et oui quand les messieurs éjaculent adieu les hormones de mal on ne s'est jamais posé la bonne question les mauvaises questions ont été posées comme celle-ci pour quelle raison les femmes vivent-elles plus longtemps que les hommes non c'est la mauvaise question on aurait dû dire pour quelle raison les hommes meurent-ils 10 ou 12 ans avant les femmes et on aurait eu la bonne réponse les éjaculations abusives c'est fini plus d'hormones de mal et comme il n'y a plus d'hormones de mal et que vous faites l'amour et que vous éjaculez que vous jouissez comme il n'y a plus d'hormones de mal clac le coeur s'arrête parce qu'il n'y a plus d'hormones de mal l'hormone de mal c'est l'hormone électrique chaude qui fait tourner les moteurs cellulaires c'est le courant électrique plus de courant électrique les moteurs s'arrêtent je baisse je jouis adieu le coeur terminé et je meurs en glissant ça vous fait rire l'être humain est inconscient alors parmi tout ça il n'y a pas que les abus orgasmiques il y a la sédentarité évidemment le tabagisme l'alcoolisme le droguisme le sucrisme le viandisme l'amidonisme les féculents on ne peut pas se passer des féculents c'est terrible alors tout ça parsemé de quoi ? de poisons environnementaux agro alimentaires et industriels donc après la vidange intestinale que faut-il faire ? on a purgé l'intestin avec des bons purgatifs aseptisants il faut donc ensuite revitaliser l'organisme et redonner du tonus aux organes viscéraux donc au foie et à l'intestin notamment car c'est le foie qui est le grand patron de toute la physiologie quand le foie va bien tout va bien quand le foie va mal tout va mal le foie alors retenez donc bien ceci c'est la dévitalisation c'est la dévitalisation générale qui fait la faiblesse du terrain psychorganique du terrain mental et organique donc qui fait la force des microbes dits pathogènes c'est la faiblesse du terrain qui fait la force des microbes dits pathogènes lorsque sous l'effet de nos divers empoisonnements de nos divers polluants et bien lorsqu'on fait dégénérer dégénérer certains éléments de notre microbiote intestinal et donc habitaire je l'ai dit ces éléments mutent et deviennent virulents il faut se foutre ça dans la tête dans l'intestin il y a un grand nombre de neurones qui constituent comme vous le savez le cerveau intestinal qui n'est que le prolongement du cerveau crânien cerveau crânien et cerveau intestinal ne font qu'une seule et même entité qu'un seul cerveau alors on voit tout de suite que l'altération du cerveau intestinal entraîne conséquemment une altération du cerveau crânien et oui d'où les maladies neurodégénératives comme le Parkinson l'Alzheimer par exemple alors on cherche le mal il est là la cause est là altération du cerveau intestinal par tous les poisons que nous absorbons par l'air par l'eau les aliments les médicaments les drones altération du cerveau intestinal donc du cerveau crânien la culture physique de santé alors la culture physique de santé et bien ça fait travailler les muscles striés de locomotion qui nous permet de nous déplacer mais ceux-ci ne peuvent acquérir de la force que si le mental est repositivé ce qui entraîne une tonification des muscles lisses des viscères donc du foie donc de l'intestin notamment ce qui favorise l'expulsion de nos matières fécales voilà pourquoi la repositivation du mental et la culture physique de santé sont indispensables pour se déconstiper en plus évidemment d'une alimentation orthobiologique c'est à dire spécifique et naturelle si je vous dis ça c'est pour que vous compreniez que la défécation la déconstipation fait intervenir des mécanismes psychologiques et pas seulement des mécanismes organiques l'être humain est un être psycho-organique c'est à dire psychologique et biologique il ne fait qu'un comme le recto verso de cette page le psychologique et le biologique ne font qu'un alors les gens du monde entier souffrent plus ou moins de constipation chronique c'est à dire de stases fécales chroniques la constipation est vécue consciemment ou inconsciemment mais ce qu'il faut retenir que c'est elle qui est la cause principale de toutes nos maladies non accidentelles ce sont effectivement nos stases fécales habituelles qui sont la cause principale de la prolifération de nos microbes intestinaux pathologiques dits pathogènes qui nous affectent et qui caractérisent les épidémies et les pandémies la constipation n'est pas héréditaire elle peut être passagère ou chronique elle est induite par deux facteurs principaux premièrement par notre mode existentiel habituellement anti-hygiénique anti-psycho-organique inducteur de poison interne quand je pense à l'envers je fabrique des poisons en dedans de moi quand je mange à l'envers je fabrique des poisons en dedans de moi et quand je vis à l'envers c'est pareil manque d'exercice physique manque d'oxygénation manque de sommeil profond et suffisant je fabrique des poisons alors il n'y a pas que ces poisons il y a les poisons externes environnementaux les poisons de l'air que nous respirons de l'eau que nous buvons des aliments que nous mangeons alors qu'elle soit passagère ou chronique la constipation est toujours due à notre penser à l'envers à notre manger boire à l'envers à notre vivre à l'envers habituel ces trois facteurs principaux constituent un stress un stress à la fois mental et physique plus ou moins permanent alors chacun de nous chacun de nous est responsable de ce qu'il pense de ce qu'il mange de ce qu'il boit il est responsable de son mode existentiel et il est responsable des substances plus ou moins toxiques qu'il introduit en lui alcool tabac drogue etc il est donc grandement responsable de sa constipation c'est à dire de ses stases fécales donc responsable de son auto intoxication donc des maladies qu'elle provoque les personnes affectées d'une diarrhée plus ou moins fréquente sont des constipés plus ou moins chroniques qui expulsent leur constipation par des crises de diarrhée salvatrices mais qui malheureusement ils entretiennent leur diarrhée parce qu'ils continuent à absorber des saloperies qui entretiennent la diarrhée et la diarrhée devient pathologique pathogène alors on peut être constipé c'est à dire avoir des stages plein l'intestin même en allant à la selle deux ou trois fois par jour là c'est étonnant et oui mais c'est pourtant vrai alors un conduit de cheminée finit par s'encrasser lorsqu'on ne le ramonne jamais et bien il en est de même de notre intestin il faut le ramonner alors ce n'est pas la constipation passagère qui est inquiétante mais la constipation chronique parce qu'elle tend à s'aggraver en avançant un âge si on ne supprime pas radicalement sa cause profonde la constipation peut affecter tout le monde à tous les âges selon que la personne est hypotonique de type vagotonique ou hypertonique de type hypersympathico-tonique tout le temps énervée excitée anxieuse soucieuse ou alors qu'elle aussi entre ces deux fonctions neuromentales la constipation affecte surtout les personnes habituellement anxieuses angoissées soucieuses ou intellectuellement surmenées épuisées insomniaques acidosées dont les liquides humoraux deviennent très acides et donc ça empêche de dormir on est rongé par l'acidité le plus souvent la constipation chronique est fonctionnelle la conséquence comme je vous l'ai dit d'une atonie intestinale due à un épuisement nerveux à une dévitalisation générale par suite essentiellement d'une alimentation habituellement anti-biologique encrassante carentielle ou alors par suite d'une insomnie à répétition ou par suite d'un surmenage physique ou intellectuel chronique également par suite d'un excès de sédentarité la culture physique de santé que les gens détestent en règle générale la culture physique de santé surtout abdominale suroxygénante aide à se décrisper à se déconstiper à condition de la pratiquer régulièrement tous les jours durant 30 à 50 minutes ni plus ni moins on 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 ignore que les muscles sont le contrepoids indispensable des nerfs leur développement adéquat aide à régénérer et à calmer les nerfs notamment lors d'une constipation chronique le constipé peut aller à la selle que deux ou trois fois par semaine voire par quinzaine voire même une fois par mois j'ai vu ça une dame qui avait tout le temps des gants elle mangeait avec les gants elle dormait avec les gants elle était tout le temps gantée et puis un beau jour je lui dis mais madame vous pouvez pas enlever vos gants oh elle me dit je peux pas et pourquoi donc parce que j'ai des problèmes aux ongles alors je lui dis montrez moi ça elle me montre oh mon dieu les ongles avaient cavalé il y avait plus d'ongles mais par contre ça purulait le pus qui tombait goutte à goutte le pus elle n'allait à la selle qu'une fois par mois alors je lui dis madame mais vous ne chiez pas tous les jours on a dit quelle horreur elle me fait quelle horreur c'est sale elle trouvait que le fait de se libérer d'évacuer l'intestin c'était sale moi j'ai pensé que c'était le contraire on est sale quand on a la merde dans ce clip et bien voilà alors après on s'étonne des nausées des vomissements des coliques j'ai mal au ventre des céphalées des vertiges des gaz des ballonnements la mauvaise digestion la mauvaise odeur la mauvaise odeur de l'haleine oh mon dieu une haleine de chacal moi je vois ça tous les jours en consultation dès que quelqu'un sonne à mon portal qui est à 15 mètres je dis ça y est moi avec mon grand pif je sens ah oui 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 à tuer les mouches à les asphyxier à plus de 15 mètres ah oui comme les odeurs de tabac ah les odeurs de tabac quelqu'un peut être à 10 mètres je dis tiens c'est un fumeur invétéré alors bien sûr la mauvaise haleine et alors les odeurs corporelles les gens ne se rendent pas compte un jour un de mes amis c'était en plein été et je lui dis mon dieu qu'est-ce que vous puyez oh moi vous me vous me foutez des crises d'asthme alors il me dit mais moi je travaille moi je travaille ah je lui dis parce que moi je ne travaille pas non mais pour eux c'est normal d'avoir des odeurs corporelles nauséabondes la sueur ça pue et bien c'est pas vrai quand on est propre à l'intérieur la sueur elle est douce elle ne pue pas et on n'incommande pas les voisins parce qu'alors c'est terrible ça c'est antisocial mais ça ne rend pas compte comme les bouffeurs d'ail ils bouffent l'ail puis ils viennent vous parler comme ça à tout près à tomber de mal de macaque alors on s'étonne la constipation mais il n'y a pas que les mauvaises odeurs corporelles l'odeur d'haleine de chacal il y a aussi on l'oublie les caries dentaires l'arthrose la chute des cheveux la chute de la mémoire la chute de la libido d'où également les dermatoses les maladies de peau les infections les infestations les purulences etc. alors je le redis pour bien fixer l'idée la stagnation des matières fécales caractéristiques de la constipation chronique entraîne une redoutable auto-intoxication organique à l'origine d'une dégénérescence organique propice non seulement aux mutations cellulaires donc à la cancérose mais aussi aux mutations du microbiote intestinal et donc cavitaire inductrice dégénérescence inductrice de micropathogènes donc de virus comme c'est le cas aujourd'hui avec le coronavirus et la COVID-19 le schéma ci-après montre la stagnation de la matière fécale en noir dans le colon la vraie constipation n'est pas une maladie de la civilisation comme on le croit naïvement et généralement mais la conséquence d'un mode existentiel psychorganiquement anti-hygiénique voire franchement anti-psycho-biologique on ne peut échapper à ce cercle vicieux toxicogène et toxinogène qu'en en prenant conscience qu'en prenant conscience de ce danger et en changeant positivement de comportement mental alimentaire existentiel et environnemental quelle qu'en soit sa cause sous-jacente la stase fécale est éthiomorbido pathogène c'est-à-dire la cause d'une morbidité et c'est cette morbidité qui crée la maladie c'est la cause matérielle profonde première essentielle de nos maladies non accidentelles qu'on l'admette ou pas lors d'une infection lors d'une épidémie lors d'une pandémie comme c'est le cas aujourd'hui et bien les classiques les officiels les scientifiques d'orientation pasteurienne ne voient que le microbe que le virus or qu'a dit le docteur Claude Bernard Claude Bernard médecin physiologiste le plus prestigieux de tous les temps puisque c'est lui qui a découvert la quasi-totalité de nos fonctions organiques Claude Bernard c'est pas un charlatan et bien qu'a-t-il dit le microbe n'est rien c'est le terrain qui est tout or le terrain est précisément le grand oublié ou le grand méconnu de la médecine allopathique chimique dite conventionnelle la médecine chimique ignore ce qu'est le terrain la médecine chimique ignore ce qu'est la vitalité la médecine chimique ignore ce qu'est l'immunité primitive de type bio électromagnétique immunité primitive qui fait des porteurs sains c'est-à-dire des porteurs de virus externes mais en bonne santé elle ne sait pas l'expliquer on a plein de virus et on est en bonne santé c'est donc pas le virus qui crée la maladie c'est la pourriture intestinale le milieu intestinal infecte qui fait l'infection le microbe ne fait qu'ajouter à son tour évidemment alors qu'elle soit causée par une atonie de l'intestin ou par des spasmes ou par une dischésie une accumulation dans l'intestin la constipation chronique ne peut pas être éliminée par l'usage régulier de laxatifs et ou de purgatifs lesquels ne sont que des aides momentanées auxquelles il ne faut recourir qu'exceptionnellement par exemple pour passer un cas difficile ou pour instaurer un jeûne ou pour instaurer une monodiète aux fruits ou aux légumes ou bien pour instaurer une alimentation 100% spécifique et naturelle par exemple alors le temps qui m'a été imparti étant écoulé vous trouverez tous les moyens naturels d'éviter la constipation dans quoi ? et bien je l'ai écrit pour vous nos étudiants l'ont je pense enfin vous l'aurez dans un moment vous l'aurez il faut lutter contre la constipation par des moyens ortho-psycho-biologiques naturopathiques pour faire du travail sérieux ce bouquin va vous apprendre à éliminer les stases fécales naturellement et va vous dire les très graves pathologies qu'elles induisent parce que là ce n'est qu'un résumé que je vous fais cet ouvrage va vous apprendre les dangers aussi des laxatifs et des purgatifs qui n'éliminent pas la cause profonde de nos stages fécales alors pour aujourd'hui retenez bien deux points essentiels le premier point qu'on l'admette ou pas les stages fécales sont au coeur de toutes nos maladies non accidentelles vous avez compris qu'il y a des maladies accidentelles et non accidentelles la maladie accidentelle c'est quoi ? quand je rentre dans une centrale atomique je suis irradié je fais un cancer c'est un accident quand je rentre dans une chambre à gaz et que je fais un emphysème c'est un accident bon vous avez compris il y a d'un côté les maladies accidentelles et les maladies non accidentelles usuelles alors ce que vous devez retenir c'est que justement nos stages fécales sont au coeur de nos maladies non accidentelles les stages fécales sont au coeur de toutes nos épidémies et de toutes nos pandémies la stage fécale mais pour faire entrer ça dans la tête des gens qu'est-ce que c'est compliqué parce que les gens adorent bouffer et ne veulent pas qu'on touche à leur mal bouffe ils ne veulent pas qu'on touche à leur médicament etc un jour un monsieur vient me voir en consultation et me dit voilà j'ai un cancer de l'estomac du foie et de l'intestin je lui pose mille questions évidemment et puis il me dit il me répond oui je mange trois quatre plaques de chocolat par jour par jour il mangeait trois quatre plates de chocolat je lui dis mais monsieur il faut commencer par supprimer le chocolat qui vous bousille le foie voilà un monsieur qui a trois cancers estomac intestin et foie il bouffe son chocolat et il me répond en somme vous voulez me perfectionner je me trouve très bien comme je suis ben je lui dis monsieur il ne vous reste plus qu'à crever c'est ce qu'il a fait c'est tout huit mois plus tard il a préféré continuer à vivre dans ses dans ses erreurs plutôt que d'essayer de se sauver alors je ne dis pas que c'est la suppression du chocolat qui l'aurait guéri bien entendu mais au moins qu'il commence par ça c'est comme le fumeur invétéré qui un jour vient me voir un grand gaillard qui est magnifique un tennis man un mètre 85 et ce monsieur il me dit voilà j'ai trois tumeurs cancéreuses dans le poumon et il avait une tumeur presque aussi grosse que ça et deux autres un peu plus petites alors il me dit je suis condamné dans 18 mois je meurs ben je lui dis on va quand même essayer de faire quelque chose il faut bien essayer il n'y a que les cons qui n'essayent pas alors je lui dis bon vous êtes d'accord pour faire ça 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 oui oui il me dit très très bien très bien oui 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 je change de régime je fais des belles sudations je fais la culture physique mais je fais des gens bon très bien tout ce que vous voulez et puis j'arrive à la fin et je tire un trait sur mon ordonnance et je lui dis maintenant hygiène générale premièrement suppression du tabac et tout d'un coup il se soulève comme un polychimène qui sort de sa boîte il me fait peur je le regarde comme ça et il me dit comment vous voulez m'interdire de fumer ah mais j'ai dit moi je ne vous interdis rien vous fumez 4 paquets de cigarettes par jour vous avez un cancer du poumon vous entretenez votre cancer il faut supprimer le tabac tout de suite elle me dit ça jamais ma raison de vivre c'est justement de fumer alors la colère me prend j'étais jeune je fais ça j'agrafe je lui tends mon protocole et je lui dis monsieur si vous qui avez le cancer c'est pas moi alors si avec mon protocole vous voulez vous torcher le cul j'en ai rien à foutre il a laissé le protocole combien je vous dois il a payé il a foutu le camp deux ans à peu près après je rencontre des gens qui lui avaient conseillé de venir me voir et je leur dis à ces gens là au fait monsieur Ntel monsieur Ntel oh mais il est mort il a préféré mourir dans les règles de l'art plutôt que d'essayer de se sauver en dehors des règles de l'art en suivant ce qui n'est pas courant les méthodes naturopathiques qu'il essaye au moins alors le deuxième point que vous devez surtout retenir c'est que l'altération de notre microbiote intestinale et bien sûr de nos microbiotes cavitaires et bien ces microbiotes sont créés par nous et leur altération est due à deux facteurs essentiels l'altération de notre microbiote intestinale et de nos microbiotes cavitaires est due premièrement à nos fautes existentielles individuelles telles que penser à l'envers manger boire à l'envers vivre à l'envers alors à l'envers de quoi vous allez me dire à l'envers de la loi vitale de symétrie cosmique qui nous régit inexorablement qui régit tous nos processus vitaux la symétrie or l'être humain ne veut pas vivre en symétrie il veut vivre en dissymétrie tantôt à gauche tantôt à droite il est tout le temps comme ça il ne veut pas être symétrique il ne veut pas être parfait il adore être imparfait bancal alors voilà alors le deuxième point c'est que l'altération de nos microbiotes est également dû à tous les poisons exogènes que nous introduisons en nous à la fois environnementaux mais également tous les poisons individuels que nous introduisons en nous alcool tabac drogue etc ce qui signifie que nous sommes tous responsables de l'apparition des épidémies et des pandémies qui nous affligent et oui on est responsable alors tant que les peuples du monde entier continueront à vivre anti-hygiéniquement tant qu'ils continueront à entretenir en eux des stages fécales fermentés cibles et putréscibles tant que les gouvernements mondiaux ne feront rien de sérieux pour réduire au minimum les polluants environnementaux industriels et agroalimentaires notamment lesquels altèrent profondément notre vitalité autodéfensive altèrent aussi nos éléments de nos microbiotes en les faisant muter en bactéries et en virus d'hypathogènes tant que chaque individu continuera à introduire en lui des substances plus ou moins toxiques et tant que les méthodes naturopathiques de santé que j'enseigne depuis plus de 62 ans ne seront pas pratiquées sérieusement en mode existentiel c'est-à-dire pour tout le temps pour tout le temps et non pas pendant 3-4 mois mais pour la vie et bien par la majorité des gens du monde entier et bien nous continuerons quoi ? et bien à créer des infections des épidémies des pandémies et nous continuerons à subir conséquemment les contraintes gouvernementales dictatoriales ruineuses et discriminatoires les virus ne tombent pas du ciel comme on vous le fait croire ils ne tombent pas du ciel comme la pluie la neige la grêle c'est pas vrai nous les fabriquons dans notre milieu intestinal infect par suite d'une dégénérescence et de mutations de certains éléments de nos microbiotes intestinaux et cavitaires virus je vous le redis qui peuvent à leur tour toujours par dégénérescence muter en produisant des variants d'où nécessité vitale en cas d'infection d'épidémie de pandémie de vidanger régulièrement notre cloaque intestinale notre force à fumier comme disent les anglais et oui les anglais le disent là dedans c'est la force à fumier et vous savez ce qu'il y a dans le fumier mais c'est plein d'articots de saloperies et bien tant que nous continuerons à entretenir en nous et bien on continuera nos pandémies qui nous font bien du tour maintenant en ce moment alors pour aider l'organisme à reconstituer rapidement sa flore microbienne physiologique son microbiote et bien tous ces purgatifs doivent être suivis obligatoirement d'un jeûne pendant un, deux, trois jours de monodiète aux fruits crus de légumes crus etc. et bien sûr agrobiologique de préférence alors tout ceci suivi en fin de compte par une alimentation 100% antispécifique et une alimentation spécifique et naturelle alors pour terminer je vous le redis je rappelle ce qu'a dit le docteur Claude Bernard le microbe n'est rien c'est le terrain qui est tout ça il faut bien se le foutre dans le crâne et même le chimiste Louis Pasteur qui n'était ni médecin ni biologiste il était simplement chimiste et bien même Louis Pasteur l'inventeur du microbe externe qui s'introduit en nous qui crée la maladie et les infections et bien il a reconnu qu'il s'était trompé lorsqu'il a dit au professeur Renon qui le veillait au moment de sa mort il lui a dit ceci Renon c'est Claude Claude Bernard qui a raison le microbe n'est rien c'est le terrain qui est tout même Pasteur l'a reconnu mais pas les successeurs de Pasteur c'est tellement comment de dire mais c'est pas de faute faute c'est le microbe externe vous n'êtes pour rien c'est comme la maman à qui on dit ou la maman qui dit à sa fille qui se drogue ou à son fils délinquant mais c'est pas de ta faute c'est la faute de la société je t'en fout comment de la faute de la société c'est nous qui sommes responsables de nos conneries or la première source matérielle de notre terrain organique est notre intestin c'est la première source c'est dire que la santé de notre intestin fait la santé de notre terrain organique or il ne peut y avoir de santé organique quand le milieu intestinal est infecte parce que encombré de matière fécale en fermentation déviée et en putréfaction la santé naturelle résulte de deux facteurs capitaux de la propreté de notre terrain organique donc de notre milieu intestinal et résulte deuxièmement de la propreté de notre attitude mentale du fait que nous somatisons tous nos sentiments les positifs les négatifs et les négatifs encore plus facilement que les positifs que ces sentiments soient vécus consciemment ou inconsciemment et bien pour la peine je vous remercie pour votre attention merci Applaudissements